Cette journée d'études a permis de mettre en valeur de nombreux enseignements sur cette bataille du Mans de 1793, la pratique militaire et les logiques de massacre. Elle est aussi un témoignage, à travers les débats et les interventions du public, de l'état des points de vue mémoriels sur les guerres de Vendée. Pour clore cette journée, voici quelques remarques visant à éclairer cette séquence de la guerre de Vendée et de la virée de galerne. Une journée d'études est un maillon dans une réflexion scientifique qui se continue. Aussi évoquerai-je des pistes d'un travail qui pourra être poursuivi. Je reviendrai d'abord sur les circonstances de l'affrontement, puis inscrirai les violences de la bataille du Mans dans les usages existants à l'époque moderne, avant de terminer sur quelques remarques sur le passage à l'acte que constitue l'exercice d'une violence transgressive à l'œuvre dans les massacres. Tout d'abord, les circonstances de l'affrontement ont été bien éclairées. La bataille met aux prises les 12 et 13 décembre l'armée catholique et royale, 25 à 30 000 combattants, venant de tous les départements de l'Ouest, parmi lesquels environ 4 000 chouans qui se sont ralliés à Laval, suivi d'environ 15 000 personnes, hommes, femmes et enfants, à une armée républicaine de 19 000 hommes. Le bilan de cet affrontement armé, établi depuis quelques années par les travaux de Ludovic Schmitt, est le suivant. Une centaine de morts et 4 à 500 blessés côté républicain, et 2 500 à 3 000 morts en ville pour l'armée catholique et royale et les civils associés. Il faut y ajouter environ 3 à 3 500 tués dans leur fuite sur la route de Laval, jusqu'aux limites du département de la Sarthe. Ces Vendéens combattants et non combattants sont morts soit dans les affrontements, soit dans la panique meurtrière du 12 décembre, soit du fait de la répression menée par les troupes républicaines. On compte sans doute également des décès dus aux maladies, la typhoïde ou la dysenterie. D'un côté, nous avons une armée affaiblie après un long périple qu'Alain Gérard définit comme improvisée, sans but militaire précis. L'armée catholique et royale, comptant de nombreux malades, parvient au Mans le 10 décembre. C'est un cortège long de 12 kilomètres qui entre péniblement pendant 4 heures au Mans, petite cité qui compte alors 18 000 habitants. Une armée dont les chefs sont divisés sur la stratégie à mener, ce qui ne favorise pas une mise en défense efficace. Elle fait face, à partir du 12 décembre, à une armée républicaine en ordre de marche, peut-être mieux équipée. Du côté républicain, notons la confusion de la chaîne de commandement et clairement un défaut d'État, une idée développée de longue date par Jean-Clément Martin. Le pouvoir central et ses relais paraissent eux aussi affaiblis, notamment par la lutte entre factions, à l'échelle nationale, entre Montagnard et Sans-culottes, mais aussi à l'échelle locale, où les représentants des clubs plus radicaux contrôlent désormais les institutions locales, comme l'a bien montré Laurent Brassard. Il faut noter au moment de la bataille l'absence d'autorité constituée du fait de la fuite de la municipalité depuis le 10 décembre, une municipalité provisoire étant mise en œuvre après les combats et à la fin de la principale phase de répression le 14 décembre. Quant aux représentants de la Convention en mission, ils symbolisent la confusion des pouvoirs, puisqu'ils sont députés, dépositaires du pouvoir législatif, mais dotés de compétences exécutives. Ils ne décident rien à proprement parler sans autorisation du comité de salut public et de la Convention, mais ils ont une grande autonomie, ont une capacité d'adapter les textes législatifs aux conditions locales. Garmier de Sainte, chargé de la Sarthe parmi cinq départements, est à Alençon depuis le 8 décembre et y demeure sur l'ordre du comité de salut public. Il enjoint la population à chasser les rebelles le 7, puis de nouveau le 15 décembre, une injonction qui n'est pas suivie massivement ni spontanément par les Sartois comme l'a montré Ludovic Schmitt dans ses travaux. Trois autres représentants, Prieur de la Marne, membre du comité de salut public, Louis Thurot de Linière, cousin du général Thurot, et Pierre Bourbotte, arrivent au Mans le 13 décembre. Ils approuvent le massacre dans un rapport rédigé le jour même, sans que les sources permettent de définir exactement quelle part ils prirent dans leur mise en œuvre. La commission militaire qu'ils mettent en place pour juger les prisonniers, puis une autre commission créée le 16, s'avère plus clémente dès lors que ses représentants ont quitté le Mans. Du côté militaire, Ludovic Schmitt comme Anne-Roland-Boulestro ont signalé l'absence d'autorité des généraux, qui ne parviennent pas à faire respecter la discipline aux soldats, ne parviennent pas à contrôler les agissements des hommes, même si le récit de Benabène, commissaire du Maine-et-Loire auprès de l'armée, montrent bien que les généraux Marceau et Westermann ont tenté d'empêcher certains actes, en particulier envers les femmes et les enfants. De fait, cette armée de l'Ouest a été créée quelques semaines plus tôt, en novembre 1793, par fusion de l'armée des côtes de la Rochelle, l'armée des côtes de Brest et l'armée de Mayence. Marceau est commandant en chef par intérim depuis le 27 novembre, dans l'attente de l'arrivée de Thureau, alors que Clébert a refusé le commandement. Cela explique certainement un certain flottement dans la direction des troupes. L'enchevêtrement de ces circonstances variées est la première raison du déchaînement de violences qui suit les combats des 12 et 13 décembre. Pour reprendre les catégories distinguées par Hervé Drévillon dans la nouvelle Histoire militaire de la France, publiée en 2018, on observe ainsi une violence normée, usuelle dans ce type de confrontation armée, celle du combat, une violence exécutoire, dans la mesure où sont réprimés et massacrés les fuyards. Ces actes s'accompagnent d'une violence transgressive, par l'atteinte aux non-combattants, notamment femmes et enfants. En revanche, le caractère systématique, qui serait celui d'une extermination, qu'évoque Alain Gérard pour certains épisodes de La Virée de Galerne, est discutable dans le cas du Mans. L'étude menée par Benoît Musset tente à montrer l'absence d'une répression systématique, notamment sur le plan judiciaire, à la différence de ce qui fut appliqué effectivement à Angers entre décembre 1793 et avril 1794, et à Nantes entre novembre 1793 et février 1794. Afin d'approcher au mieux les logiques de ce passage d'une violence normée à une violence exécutoire et transgressive, il est nécessaire d'inscrire dans un second temps ces actes dans les cultures politiques et militaires de la fin du XVIIIe siècle. La violence des conflits dans la société de la fin du XVIIIe siècle peut être en effet abordée. Ce déchaînement de violence prend sens dans une société où l'usage de la violence, notamment dans le cadre des guerres, mais aussi dans les pratiques de l'État dans le contrôle des révoltes et des émotions populaires, est courante. Voyons d'abord les pratiques guerrières de l'époque. La stratégie engagée dès le 1er août 1793, visant à détruire les ressources logistiques des révoltés et déplacer les populations jugées innocentes pour les séparer des rebelles, reprend les pratiques en usage à l'époque. Il s'agit de priver l'armée insurgée, qu'elle soit ennemie ou rebelle, de ses moyens de subsistance. Il est alors courant qu'une ville prise soit à la fois menacée de destruction, voire rasée, et sa population, même civile, passer au fil de l'épée, au mieux en étant prévenue pour s'extraire du champ de lutte. Ce fut le cas un siècle plus tôt lors de la guerre de la Ligue d'Hugsbourg et la destruction préventive des villes du Palatina par les armées de Louis XIV. Concernant la répression des révoltes populaires, il n'existe pas à l'époque comme aujourd'hui de troupes d'interposition entre les autorités publiques et les manifestations de la colère populaire. La réponse de l'État central se fonde sur le recours à l'armée qui matent la révolte par des actes guerriers. Le plus souvent, une phase de négociation intervient après une démonstration militaire faisant intervenir les notables sommés par les insurgés de les commander. Évidemment, une telle négociation est impossible dans le cas vendéen, les chefs étant considérés à juste titre comme des contre-révolutionnaires. La réponse militaire est une réponse constante à l'époque moderne, et cela depuis plusieurs siècles comme le montrent les révoltes des croquants dans le sud-ouest des années 1593 à 1707 pour des raisons économiques ou fiscales ou celles des camisards entre 1702 et 1715 sur fond d'affrontements religieux. Dans les Cévennes, rappelons-le, 466 hameaux sont méthodiquement détruits par les troupes royales en 1703 et leurs populations exterminées ou déplacées pour briser la résistance des camisards. Plus généralement, loin de s'atténuer au cours du XVIIIe siècle, la répression de l'État a tendance à se durcir au fil du siècle face aux émeutes, quelle que soit leur gravité et leur diffusion sur le territoire du royaume. C'est ce que montre bien Gautier Aubert de l'université de Rennes II dans son livre publié en 2019 sur les révoltes et les répressions dans la France moderne. Je le cite. « Ce serait donc au cours du XVIIIe siècle que la répression se serait faite plus exacte qu'elle ne l'était lors de la première modernité et plus terroriste qu'elle avait été au temps des inquiétudes du XVIIe siècle. En second lieu, l'État se montre fiscalement intraitable alors qu'il reculait au XVIe siècle et était hésitant jusqu'aux années 1660. Derrière ces évolutions se dessine le visage un peu froid d'un État qui, s'immisçant entre le roi et ses sujets, est plus présent que jusqu'alors et cesse du coup d'être un simple arbitre pour devenir aussi acteur, en tendant du coup être obéi sur des questions fiscales d'abord, religieuses ensuite, économiques enfin. » Fin de citation. Cette fonction répressive de l'État et la défiance des populations envers ses représentants constituent toujours un cadre explicatif à la façon dont se structure la révolte des paysans de l'Ouest et la réponse de l'État révolutionnaire. Enfin, les représentations culturelles, notamment la façon dont les élites se représentent le peuple à la fin du XVIIIe siècle, contribuent à la fabrique d'une confrontation plus frontale entre l'État central, ses représentants et la population. Non, sans une certaine continuité de l'Ancien Régime à la République, comme l'a évoqué Laurent Bourquin au cours des discussions. Sous l'Ancien Régime, s'opposer à la volonté du roi en prenant les armes était considéré comme un crime de lèse-majesté, car cela revenait à s'opposer à la volonté divine. Cette conception très verticale du pouvoir explique la violence de la répression dont j'ai parlé tout à l'heure. Les urbains pouvaient d'ailleurs être aussi lourdement frappés que les ruraux. Le fameux siège de la Rochelle par Louis XIII en 1627-1628 s'est soldé par la mort de plus de 20 000 habitants, soit les deux tiers des quelques 30 000 personnes qui peuplaient la ville un an plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Les ruraux et le peuple urbain sont considérés comme immatures et guidés par leur passion. Ce discours est au cœur de la conception du peuple des révolutionnaires. y compris chez les montagnards. Pour Robespierre ainsi que pour Marat, le peuple devait être émancipé à long terme par les bonnes lois révolutionnaires mais était à court terme incapable d'exprimer une forme de raison politique sauf circonstances exceptionnelles comme dans le cas des subsistances. Cette incapacité à reconnaître l'expression d'une revendication populaire issue de la raison mais guidée par les passions est essentielle. On retrouve cette vision aussi bien chez Turgot que chez les montagnards et elle est au cœur de l'action des termidoriens qui sont presque tous d'anciens montagnards et de la justification du directoire. Le peuple ne peut pas exprimer une revendication raisonnable. Il est donc forcément guidé par les passions ou manipulé par les nobles. Le refus de la lever en masse en 1793 la volonté de conserver un clergé catholique romain la revendication d'un maximum des prix ne peuvent provenir que d'une forme d'égarement moral ou de mener contre-révolutionnaire. Il y a chez les révolutionnaires comme chez leurs prédécesseurs et dans plusieurs générations de leurs successeurs une incapacité radicale à prendre au sérieux les revendications populaires. Benoît Musset estime que la même dimension est certainement présente dans la répression. Le peuple en particulier celui des campagnes doit être impressionné par une violence exemplaire le recours à la raison étant dans son cas inutile. Tout au plus faut-il d'abord les encadrer avec douceur dans un premier temps pour leur éviter un égarement plus grand. Ce genre de consignes abondent dans les correspondances entre le contrôle général des finances et les intendants depuis l'époque de Louis XIV. Les massacres de la virée de Galerne doivent donc être replacés dans une chronologie de longue durée marquée depuis des siècles par le déni de toute conscience politique populaire et par la légitimité de l'usage de la violence pour en réprimer les révoltes. En 1793, la sacralité de l'État républicain a remplacé la sacralité de la volonté royale mais la logique reste la même. À cela s'ajoute la confrontation entre deux visions de la souveraineté et deux visions du sacré qui inscrivent la révolte des paysans de l'Ouest en 1793 dans la logique d'une guerre civile. Si celle-ci a débuté par le refus de la levée en masse de 300 000 hommes au printemps 1793, la conflictualité s'est nouée auparavant autour de cette définition opposée du sacré par le refus de la constitution civile du clergé dès 1791 et les lois contre les prêtres réfractaires en février-mars 1993. C'est bien dans le rejet d'un projet politique, celui de la République, le rejet d'un futur commun possible que se mettent en œuvre ces révoltes. Dans un troisième temps, pour finir, que dire des transgressions et des ressorts du massacre ? Concernant la transgression, le passage à l'acte individuel reste une énigme que certains intervenants ont interrogée. Alain Gérard a évoqué la banalité du mal, une banalité qui, bien entendu, s'inscrit dans des processus sociaux et culturels. La haine, fondée sur l'idéologie, peut être un premier ressort de part et d'autre. Elle aboutit à une violence à vrai dire commune dès lors qu'il y a répression et s'avère de ce fait asymétrique au détriment des vaincus. Des pratiques similaires et aussi asymétriques sont alors observées au même moment dans la répression des révoltes à Saint-Domingue, à Haïti, entre 1791 et 1802, comme l'a rappelé Jean-Clément Martin. Il faut ajouter que cette violence n'est pas spécifique à l'ouest de la France et ce genre de violence a concerné l'ensemble du territoire depuis 1789-90 jusqu'à 1802. Anne Roland-Boulestro a ainsi tenté d'inscrire ses actes dans des méthodes d'une approche anthropologique audacieuse à partir de témoignages de soldats républicains se gardant d'une généralisation hâtive. Elle a ainsi mis en valeur une métonymie entre la guerre et la chasse qui permet de déshumaniser l'adversaire et peut faciliter le coup porté au corps de l'adversaire. La même sauvagerie est attribuée par les soldats républicains au paysage. La haie, le paysage bouché, les chemins creux inquiétants constituent un imaginaire effrayant. Une analyse anthropologique du discours des combattants vendéens et de la chouannerie permettrait également, si les témoignages sont suffisamment nombreux, de mieux saisir la façon dont il se figurait l'ennemi, sa violence et le paysage qu'il tenait ou traversait. La peur d'une sanction idéologique, on le sait, planait également, telle une épée de Damoclès sur les décisions des généraux républicains, mais aussi sur les représentants en mission, pris dans les luttes sanglantes entre sections et donnant le change de leur loyauté par une violence si ce n'est commandé, au moins ouvertement assumée, comme le feront Westermann comme Garnier de Sainte après les massacres du Mans. En 2019, l'historien américain John Lynn dans The Bayonet of the Republic, Motivations and Tactics de 1791 à 1794, affirmait que les soldats de l'an II de l'armée du Nord étaient moins agis par un élan patriotique que par la cohésion même des troupes. Si le sentiment patriotique peut jouer un rôle dans l'engagement, le quotidien du soldat, puis les moments de combat mobilisent d'autres représentations, d'autres comportements qui se structurent souvent au niveau de ce que l'on appelle des groupes primaires, c'est-à-dire un groupe de combattants, une dizaine, jusqu'à la compagnie, une centaine. Il faut tenir compte de l'hétérogénéité de ces troupes, de leur rivalité interne pour comprendre leurs usages de la violence. Qu'en est-il dans les armées de l'Ouest ? À quel degré l'idéologie fut-elle le ferment de la haine et le support du passage à l'acte ? Comment le fonctionnement interne de ces unités explique-t-il l'usage des types de violences diverses ? L'analyse de cette politisation mais aussi de ces interactions sociales dans le cadre militaire ouverte par John Lynn mais aussi par Jean-Clément Martin et Anne-Roland-Boulestro doit se poursuivre. Il faut ajouter également le ressort de la virilité qui oblige à affirmer son rôle d'homme au regard des autres, ce qui explique notamment l'effet d'entraînement dans le groupe que constitue l'unité militaire comme le montrent des travaux sur des périodes ultérieures. Parmi les facteurs qui mériteraient d'être davantage étudiés et peut-être une des clés de la compréhension du passage d'une violence normée en temps de guerre à une violence exécutoire et transgressive, il serait utile de se pencher si les sources le permettent sur le degré d'amalgame des troupes républicaines. Celles qui combattent au Mans sont sans doute composées de soldats professionnels provenant de l'armée d'anciens régimes mais aussi de volontaires et de ces soldats levés au printemps 1793 dont on sait qu'ils sont incorporés en septembre. Soldats donc peu formés, moins inscrits dans les logiques disciplinaires et qui sont confrontés à un adversaire seulement trois mois plus tard. La question des structures sociales de ces armées, désormais composées davantage de paysans alors qu'elles étaient en 1789 aux trois cinquièmes composées d'artisans, des paysans pas toujours favorables eux non plus à la levée en masse, méritent d'être discutées. Terminons sur la complexité des trajectoires individuelles puisque dans cet assaut d'inhumanité, plusieurs intervenants, Benoît Musset, Philippe Candé, ont cité les actes de celles et ceux qui ne sont pas entrés dans la logique de la répression. Des officiers en effet tentaient d'empêcher le massacre. Certains soldats déjouent leur tir. D'autres ont protégé des enfants ou préviendront plus tard des villageois menacés des colonnes de Thuraux. On peut citer aussi le cas des habitants du Mans, en particulier des femmes, les hommes étant partis, qui ont accueilli des enfants durant la bataille. Ces choix-là méritent également une investigation tant culturelle que sociale au croisement des questionnements nationaux et des réponses individuelles éclairées par la micro-histoire. La banalité du mal n'éluge pas en soi le libre arbitre. Pour conclure, le but de cette journée d'études organisée à l'invitation du maire du Mans, Stéphane Le Folle, était bien de réfléchir à la façon de rappeler la mémoire des tués, combattants ou non. Dire les faits, c'est aussi les intégrer à notre histoire. Le choix d'une réflexion scientifique pour établir les faits, en faire un objet d'interrogation publiquement, comme nous l'avons fait au cours de cette journée du 8 décembre, cela reste la seule voie vers un regard commun porté sur ce tragique passé. Il s'agit désormais, dans un second temps, de poursuivre la réflexion dans cette perspective, afin de construire, autant que possible, une mémoire commune de l'événement. C'est dans cette optique que la commission scientifique, proposée par Stéphane Le Folle à l'occasion de cette journée d'études, pour donner un avis sur le lieu d'inhumation des restes humains découverts en 2009-2010, va travailler, en cherchant, à partir des faits, à établir un regard apaisé sur ce passé douloureux. Sous-titrage ST' 501